Musique 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 Aujourd'hui, c'est à Gardanne, au sein de la tuilerie Bossy, que nous retrouvons Goulven dans son laboratoire. Tel qu'il se définit, ce matiériste coloriste propose un langage contemporain dans les techniques anciennes du bâti. Chaud, enduit, argile, manipuler la matière, une nécessité pour cet ancien administratif. J'avais besoin, suite à ma première expérience professionnelle, de retrouver une dimension corporelle, physique dans mon travail. J'ai pensé au début faire la maçonnerie écolo, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, un peu à l'insu de mon plein gré, j'ai glissé vers la partie décorative, tout en gardant cette préoccupation liée au domaine écologique. Je travaille que des matières brutes, des matières sans cove, des choses comme ça. Je me suis spécialisé dans une certaine façon de travailler la peinture, de la poser avec des brosses, par exemple, plus qu'avec des rouleaux. Mais ça, c'est élémentaire. Et pourtant, une fois qu'on a identifié la touche du rouleau, ça fait une grande différence de travailler la peinture différemment. Je choisis aussi des peintures, je fabrique des peintures qui se travaillent facilement, qui permettent de travailler avec des outils adaptés pour sortir des peintures qui seraient plus industrielles qu'adaptées à un cadre de vie. On fait vraiment ici la peinture de décoration, qui a aussi une fonction, puisqu'il faut protéger les murs, mais c'est vraiment un parti pris décoratif. Peintre en décor du patrimoine, un savoir-faire perdu ou oublié avec l'industrialisation. Comme Goulven, ils sont aujourd'hui nombreux à se replonger dans ces métiers d'autrefois pour réinventer nos usages. Il se trouve qu'on est un petit groupe à avoir fait le trajet inverse, à avoir utilisé les techniques anciennes pour les réinjecter dans le bâti contemporain. Ce qui donne du coup vraiment des matières qui paraissent inédites, qui sont très chaleureuses. Lorsqu'on fabrique ces matières, on peut contrôler tous les aspects, toute leur qualité plastique, de transparence, d'opacité. Le niveau de teinte, évidemment. Lorsqu'on commence à peindre, bien souvent, on change d'avis. Les clients ont nous-mêmes. Donc, lorsqu'on fabrique les couleurs sur place, comme je le fais, il suffit entre deux couches de se réajuster, en fonction de la lumière de la pièce, en fonction d'un réajustement de la demande des clients, pour pouvoir arriver exactement au point le plus juste pour tout le monde. Je dis juste parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de choses absolument parfaites à faire. Par contre, l'idée, c'est de coller à l'endroit. Coller à l'endroit et aux gens qui l'habitent. Implanté dans la région depuis une vingtaine d'années, Goulven souhaite aujourd'hui s'éloigner de sa formation et suivre ses inspirations. Je tente à m'éloigner du domaine réellement patrimonial pour aller plus vers le domaine de la création, comme on dit entre guillemets, mais toujours avec ces techniques-là. C'est-à-dire, j'ai fait pas mal de restaurations, même de bâtis, de restaurations de façades, d'enduits de chaux extérieurs. Ça, aujourd'hui, je tente à arrêter ce genre de choses pour aller un peu à l'inverse de ce que je pensais initialement, pour me consacrer plus à la décoration. Souvent mobilisé sur les chantiers, Goulven tente de cultiver son temps libre dans son laboratoire. Ici, il élabore et teste ses compositions. Ici, il n'y a que des morceaux, il n'y a que des tentatives, quelques échantillons coupés en deux que je montre aux gens pour leur donner une idée de ce que ça peut être à la taille architecturale. Parce que là, c'est pas le cas, c'est que des morceaux sur des bouts de bois ou de fermacelle. C'est ici que j'éprouve les techniques, que je teste de nouvelles choses, que je tente de nouvelles matières, de nouvelles techniques et de nouvelles alliances de matériaux, par exemple. Et pour finir, une question que l'on pose à tous nos créateurs et artisans de Provence, comment vous voyez-vous dans dix ans ? Dans dix ans, j'espère avoir continué d'approfondir mon métier, éventuellement faire un peu plus de travail d'atelier en travaillant sur l'objet. J'envisage même pas la question d'arrêter de travailler, par exemple. Enfin, de moins travailler éventuellement à un certain moment. Mais tant qu'on continue d'apprendre et de se faire plaisir, c'est-à-dire que j'envisage pas, moi, par exemple, de lever le pied, mais pas d'arrêter. Un de ces travaux du moment, la composition de murs et d'espaces en feuilles d'or, bronze et argent, comme sur cette niche. Je suis en train de préparer une niche à la feuille d'argent. Donc, quand on fait de la dorure, on appelle ça doré. Là, on appelle ça argenté. Lorsqu'on travaille les métaux en plaquage, on peut travailler aussi bien de l'aluminium, du cuivre, comme on a ici derrière, de l'argent ou de l'or. Ce qui est intéressant avec l'or, c'est qu'il y a beaucoup de teintes différentes en fonction des alliages d'argent ou de cuivre, par exemple, qui sont associés à l'or. Ici, l'argent, c'est un argent presque pur, qui se manipule comme la feuille d'or, c'est-à-dire avec une palette sur un coussin à doré, alors que les feuilles d'aluminium ou de cuivre sont plus lourdes, sont moins sensibles à l'électricité statique, donc elles se travaillent carrément à la main. Il y a d'abord un travail préparatoire très important sur la qualité du support. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un support très très lisse, donc il y a plusieurs étapes d'enduit, de masticage, de peinture, de ponçage, avant d'appliquer la mixtion sur laquelle on vient à poser les feuilles. La mixtion, c'est comme une colle ou un vernis à prise temporisée qui permet de travailler sur un certain laps de temps. Et là, j'en suis par exemple à la phase où je pose les feuilles. Ensuite, on viendra les appuyer pour venir lisser toutes ces feuilles qui sont posées là. Et ensuite, on viendra époucher pour enlever toutes ces petites aspérités qui ensuite nous donneront quelque chose de très lisse et de très doux à la fois. On attrape la feuille directement dans le carnet. Quand il n'y a pas de coupe à faire, on la pose. Ici, la feuille est cassée dans le carnet, donc il va y avoir une étape de ramandage à faire. C'est-à-dire que quand on ramande, on vient combler tous les petits manques qui sont là, qui sont encore couverts par la mixtion, mais pas par la feuille. Donc, il y a toujours de l'adhérence. On viendra le faire après. Voilà. Et oui, c'est un petit peu embêtant. C'est une niche que je vais venir placer ici dans l'atelier, dans ce mur de terre crue, qui est du coup d'une matière bien différente, très très mat, que j'ai travaillée avec un balai comme ça. Ce qui donne une matière particulière à l'enduit. Et en plus, j'ai imprimé un motif à l'intérieur de l'enduit. Donc, l'idée pour moi, c'est de venir jouer sur la mixité des matières et de provoquer un contraste de matière entre l'une et l'autre. Alors là, on est sur une étape intermédiaire. Bien sûr, le travail n'est pas fini. Mais pour évoquer la mixité des matières dont on parlait tout à l'heure, je vais venir poser la niche à l'endroit où elle est destinée. C'est-à-dire dans ce panneau de terre crue, c'est pour évoquer le rendu que peut donner cette mixité de matières. Tout ça, évidemment, ne sera pas dans cet état un peu fouillis. Toutes les feuilles vont être bien abaissées. Les manques vont être ramandées. La matière va être lissée. Et on arrivera à une véritable douceur de la matière et un côté luisant de l'argent au sein de ce mur de terre crue très, très mat. Et là, on peut poser un objet, évidemment, dans la niche. Mais là, effectivement, l'un joue avec l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette situation précise-là. Alors, la terre crue, pour faire des travaux très, très fins comme ça, j'utilise en fait des pièces de potier ou des déchets de terre de potier qui n'ont pas été cuit. Lorsque la terre, l'argile n'est pas cuite, elle reste réversible. C'est-à-dire qu'on peut la retravailler en pâte en ajoutant de l'eau. Moi, j'ajoute en plus de la poudre de marbre, de la silice pour donner de la consistance à la matière. Et je travaille la terre crue comme un enduit d'intérieur. L'avantage de travailler avec les argiles de potier, c'est que c'est une terre épurée qui est très, très fine. qu'on n'a pas besoin de la tamiser. Il faut au contraire rajouter du grain pour arriver juste à la consistance qu'on souhaite obtenir pour travailler dans un niveau de détail et de finition qui sera acceptable. Ça permet justement, par exemple, dans ce cas précis, de venir travailler du motif dans de l'enduit. Bien souvent, les enduits sont unis. Là, on arrive, dans la même matière et dans la même teinte, à créer du motif en imprimant dans la matière fraîche une toile. Donc là, ici, j'ai agrandi un motif de dentelle dans une trame textile. Je l'ai incluse dans la matière fraîche au moment du travail. J'ai fait un travail de texture sur le fond. Et ensuite, voilà, j'ai retiré la pièce textile que j'avais découpée. Et la trame apparaît. La texture donne le motif. Et ça permet... L'avantage de ça, c'est qu'en fonction de la taille des pochoirs, on peut dire des pochoirs à matière qu'on utilise, on peut travailler à taille architecturale. C'est-à-dire qu'on peut largement agrandir le motif et travailler du motif avec une certaine douceur. Toujours pareil, vraiment. Ce n'est pas démonstratif comme travail. C'est doux. Alors, pour ajouter une note de douceur à vos intérieurs et réinventer vos espaces, n'hésitez pas à faire appel à vos artisans locaux implantés en Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada